bonjour à toutes et à tous bienvenue les graphes à cette nouvelle vidéo vidéo donc d'analyse la première de 2021 je vous souhaite donc une excellente année de mes meilleurs voeux pour cette année et puis les plus values potentiellement ça a déjà bien commencé alors on va faire un petit topo justement donc sur les indices les matières premières et puis derrière on va revoir les actions j'ai inclus dans cette liste pas mal d'actions qu'on avait déjà vu lors de la dernière vidéo parce que beaucoup de choses ont tout simplement explosé je pense que c'est le le mot le mot à prendre et donc on va faire un certain petit topo donc déjà d'abord petit topo sur pourquoi ce début d'année on est dans le sillage de la fin de l'année bon c'est toujours la même chose on a beaucoup de particuliers c'est vous savez une fin d'année c'est toujours une nouvelle résolution donc on a beaucoup de personnes qui n'étaient pas venus lors du krach qui n'étaient pas venus lors du vaccin qui ont décidé de venir pendant pendant les fêtes et à la rentrée en se disant ma bonne résolution c'est d'investir en bourse on a potentiellement également la décision de dire je retire de l'argent de mon assurance vie parce que à aujourd'hui le rendement est minable ça ne me rapporte rien et mon voisin est en train de gagner énormément d'argent en investissant sur tesla et compagnie bref toujours les mêmes histoires à côté de cela vous avez également les gérants qui reçoivent des fonds alors je vous avais dit sur le mois de la fin du mois de décembre on était quand même sur des géants qui avaient plus beaucoup de cash il en restait encore un petit peu mais ce qui se passe derrière c'est comprendre de l'effet de levier donc c'est là aussi c'est important de comprendre également l'effet de levier qui est actuellement pris pour continuer de jouer les tendances haussières et puis les rotations également qui sont faites on l'a vu également avec biden qui gagne le sénat avec une scène complètement digne d'un netflix mercredi avec la prise du capitole ça je ne savais pas si j'étais sur netflix ou sur bloomberg live c'était c'était quand même énorme et puis le marché on le voit marché qui globalement ne prend aucune mauvaise nouvelle ça c'est un témoignage il faut pas se dire que c'est un témoignage d'un marché irrationnel témoignage d'un marché qui est plein de liquidités qui est full qui est full risk on tout simplement et donc les gérants c'est la même chose ils reçoivent des liquidités sur ce début d'année ils cherchent à les placer même s'ils achètent des trackers ces trackers-là également doivent acheter des actions et ainsi de suite on est tout simplement là dans une relation pure offre et demande et c'est ce que vous devez absolument comprendre ce que vous devez comprendre également c'est que quand à un moment donné le marché voudra ouvrir une porte de sortie et donc prendre des profits vous allez avoir ce que j'appelle le pro rata ça peut être des purges qui seront au pro rata des hausses qui ont été faites sur des actions et surtout il faut bien comprendre que vous avez des achats des achats des achats des achats qui se font au fur et à mesure mais derrière quand il va y avoir un risque une peur peu importe un déclencheur x ou y on s'en fout ce qui va ce qui va se passer c'est que vous allez avoir beaucoup de monde qui va vouloir sortir en même temps c'est ça qui va créer le pro rata parce que ces gens là du coup vont déclencher eux mêmes des stops ces stops là vont vider les carnets d'ordre à l'achat et donc c'est comme ça que vous avez les baisses on verra une action je pense qu'on en avait déjà vu une c'était vivorient je pense que je vais prendre exactement le même exemple c'était vivorient qu'on avait vu là en décembre il me semble pour expliquer ce pro rata ce qu'on doit comprendre c'est que ce pro rata il ne remet pas en cause la tendance de fond c'est à dire que dès qu'on va commencer à avoir des corrections qui vont être au pro rata donc ils seront certainement assez volatiles assez forte tout le monde va vous parler de la bulle que c'est l'explosion de la bulle etc déjà tout le monde vous parle la bulle la bulle c'est jamais un problème de repérer que c'est une bulle en 2010 en 2020 donc c'est une bulle en 2019 c'était une bulle en 2018 c'était une bulle en fin 2017 c'était une bulle aussi et en 2016 et ben on venait de sortir de trois années de hausse du nasdaq et donc c'était une bulle aussi et de toute façon on allait rentrer dans un marché baissier donc c'est toujours une bulle donc ce qu'il faut comprendre c'est que on va pas discuter c'est une bulle ou pas c'est l'irrationalité des marchés là on nous ressort la phrase de green span green span quand il avait dit c'est à l'irrationalité l'exubérance irrationnel du marché faut se rappeler une chose c'est qu'il avait dit quand même quatre ans avant que l'on ait le fameux crack des valeurs internet donc il faut bien comprendre également le timing des choses ce que j'essaye de vous enseigner et de vous pousser à comprendre au travers de toutes mes vidéos c'est une question timing c'est à dire que dire que nous sommes dans une bulle aujourd'hui ben potentiellement vous avez raison mais on ne sait pas dire quand est ce que cette bulle éclate c'est à dire que même quand on baissera quand on fera un pro rata et qu'on baissera de 3 ou 4% vous aurez plein de gens qui vous diront ben là c'est l'éclatement de la bulle on n'en sait rien parce que potentiellement ça peut rebondir et ça peut se relancer et on a déjà eu le cas tout au long de ces dernières années on a eu plein de fois où on a dit ça y est ça explose c'est la fin etc et ça a relancé donc on ne sait pas faire la différence et personne et ce n'est que ce ne sont que les circonstances derrière quand quelqu'un finira par avoir raison et qui ira sur tous les plateaux télé pour pour faire le gourou etc mais je veux dire à partir du moment où on cassera à un moment donné un support on ne saura que dire que on va corriger on va corriger l'accès mais derrière il faudra construire au fur et à mesure avant de parler d'un retournement et d'une tendance à la baisse il en faudra quand même beaucoup donc voilà ça c'est important déjà à comprendre c'est à comprendre important à comprendre aussi toutes les personnes qui me disent qu'est ce que tu penses de ces etf et comme de par hasard c'est les etf et les trackers donc qui ont le plus performé les trackers de fonds également n'oubliez jamais d'aller regarder ce que les trackers de fonds ont la plupart et qui ont énormément performé c'est parce qu'ils ont aussi pris beaucoup de risques et qui sont allés sur des valeurs tech des valeurs sur lesquels potentiellement à eux seuls ils représentent 10 15% du capital donc ce qu'il faut bien se dire c'est que quand vous allez investir dans ces fonds là ces fonds ils récupèrent ils récupèrent votre argent et ils vont investir eux mêmes dans leur même pondération qu'ils ont de portefeuille ils vont équilibrer de la même manière et comme ils sont déjà gros et comme ils font complètement le marché et les volumes des valeurs qu'ils ont et ben en rajoutant des flux en fait ils font monter ils font monter là les valeurs qu'ils ont en portefeuille et donc ils font monter également la valorisation de leur portefeuille et donc de leur fonds donc ce qu'il faut bien comprendre un petit peu c'est ce cercle aussi dans lequel on rentre et bien comprendre tout les véhicules et actuellement que par la liquidité vous retirez de la liquidité on ne valorise plus les business comme on est en train de valoriser aujourd'hui on valorise plus que les business on valorise qu'il n'y a pas d'alternative c'est toujours la même chose donc tout le monde valorise qu'il n'y a pas d'alternative et tout le monde surtout a un biais un biais psychologique qui est de dire que ce qui s'est passé dans le passé récent qu'on va continuer dans le futur proche et donc on achète des actions parce que les actions sont montées il ya six mois personne n'en voulait donc c'est toujours c'est toujours la même chose donc n'oubliez pas ça et c'est notre but de toute façon nous on a une capacité justement à ne pas avoir d'énormes fonds c'est à dire à pouvoir entrer à sortir du marché beaucoup plus facilement donc ça voilà pour moi c'est très important de comprendre ce phénomène de bulle parce que sinon si vous croyez que c'est la bulle etc vous êtes hors du marché en permanence dans les meilleures périodes parce que ces périodes là justement de bulle c'est en fait c'est des périodes surtout où vous avez de la liquidité il ya du cash qui cherche à s'investir et vous avez une contrepartie on est capable de prendre des plus grosses positions on a surtout du flux et ça c'est ce qui permet justement d'avoir les exponentielles et les exponentielles oui un jour ou l'autre la musique va s'arrêter mais c'est ce qui vous permet de faire vos performances et performance qui vous permettront de derrière performance parfois d'une décennie clairement donc il faut pas passer à côté de cela sous couvert que c'est une bulle on sait tous que c'est une bulle on ne sait pas quand ça va éclater et surtout à la moindre correction etc il faudra éviter de dire tout de suite c'est déjà la fin des haricots on n'en saura rien parce qu'à posteriori moi aussi je peux vous dire exactement quand est ce qu'était les craques des précédentes bulles mais à l'instant t au moment où on y était et ont cassé le support il ya personne qui est capable de vous dire là ça y est ça sert plus à rien d'acheter pendant pendant trois ans on sort complètement du marché non il ya toujours de toute manière des purges mais derrière vous avez toujours des rebonds et des rebonds qui durent plusieurs mois donc ça aussi c'est bien qu'on c'est bien important je vous ai dit dans la précédente vidéo de prendre en considération également qu'on rentre dans on rentre dans un marché là qui manque maintenant de liquidité je vous ai dit on était déjà on avait plus beaucoup de cash on avait pris à crédit pour pouvoir investir et maintenant on a atteint les niveaux de marge max c'est à dire qu'est ce qui reste éventuellement c'est à dire que si je cherche vraiment à aller avoir le faux mot il faut pas croire que les gens n'ont pas de faux mot ils ont le faux mot aussi et donc j'ai la peur de louper le train et qu'est ce que je fais on est en train d'acheter et dossiers cannabis tous les dossiers biden dossiers valeurs énergétiques etc énergie verte et du coup on n'a plus suffisamment de cash donc qu'est ce qu'on fait on va vendre les protections parce que jusqu'à présent on avait pris des protections un petit peu dans tout on avait pris des protections notamment sur l'or sur l'argent en tant que couverture et là ce que l'on voit clairement c'est qu'on est en train de vendre les couvertures pour continuer à prendre du risque ça à un moment donné ou à un autre je veux dire il y aura ce prorata qui interviendra et plus on monte maintenant sans consolidation sans digestion plus quand vous aurez ce prorata ça sera moins trois moins quatre pour cent que vous prendrez mais ça vous mettra pas en cause la tendance de fond et il faudra l'intégrer il faut l'intégrer que ça sera partie inhérente à la configuration quand on accepte d'avoir une action qui gagne 20 30 pour cent là en ce moment tous les jours faudra accepter également que quand elle va faire son prorata vous en perdre 20 en l'espace d'une journée aussi et potentiellement plus donc il faut comprendre un petit peu l'élastique qui est en train de se tendre et du coup quand on va lâcher l'élastique je vous avais dit dans une dernière vidéo les mouvements et les variations qui vont se mettre en place et donc le prorata moi je pars du principe que le premier prorata sera une très bonne opportunité d'achat pour jouer le rebond et ensuite ce qui nous intéressera c'est que l'élastique va de moins en moins ondulé et va construire ce que j'appelle la digestion et ça c'est là où ça sera intéressant si on casse la digestion par le haut et ben on continue encore les festivités si on casse par le bas c'est là où vous avez votre premier signal de dire hop à moyen terme on fait un petit peu plus attention donc voilà j'espère que j'ai été clair là dessus et je pense que c'est le plus important à comprendre et donc on va attaquer directement maintenant les analyses au niveau du cac40 c'est haussier point barre ce que l'on se rend compte ce que l'on se rend compte aujourd'hui c'est qu'on cherchait un petit peu la zone des 5700 et des brouettes et cette zone des 5730 on voit que c'était une zone qui avait servi un poil de résistance avant la fin 2019 et une fois qu'on l'avait brequé elle avait servi de pullback et de support donc c'est une zone qui est en train de servir de résistance à ce stade là mais sinon si ça passe on a une autre zone qui peut servir de résistance sur la zone directement des 5800 points 5810 etc donc là au niveau de cette semaine malgré la scène surréaliste au capitole on ne s'est pas inquiété et au niveau du cac40 on le voit on surperforme les valeurs cycliques au détriment des valeurs tech mais le marché a mis une journée à se dire ouais mais biden quand même il va pas si l'économie n'est pas bonne etc il va pas non plus tirer il va pas non plus tirer à vue et augmenter les taxes sur les entreprises tech et puis tout de suite faire du antitrust c'est déjà lancé mais pousser sur ça donc il attendra donc en gros à court terme on va avoir du stimulus ça va être blindé de cash donc on continue on continue de festoyer ce que l'on voit ici pour moi c'est les 5610 points 5650 qui deviennent donc dorénavant soutien donc on peut très bien on a une semaine énorme et on peut très bien avoir une petite consolidation en mode pullback et puis derrière repartir pour les 5800 5850 points donc à ce stade là c'est haussier il faudrait revenir en dessous les 5610 points et a fortiori en repasser sous les 5550 points et là en effet on commencerait à court terme à reparler de consolidation les volumes sont quand même plutôt pas mal à cette rentrée donc on voit qu'on perd pas de temps et qu'on continue sur la poussée de décembre donc c'est haussier il n'y a pas grand chose de plus à se dire actuellement au niveau du nasdaq du coup on va retrouver on va retrouver sur le nasdaq la petite baisse un petit peu là quand sur le fait que ben du coup on a les taux d'intérêt qui remonte alors là aussi ce que j'ai ce que j'ai apprécié c'est que les taux d'intérêt américain du disant américain sont remontés un poil au dessus des 1% et tout de suite on a commencé à avoir beaucoup de personnes en parler etc bon 1% alors c'est la remontée des taux donc ça acte également tout un tas de différents scénarios dont on a parlé dans différentes vidéos déjà mais surtout 1% c'est rien c'est pas c'est pas un niveau encore qui fait que on va en prendre peur mais par contre ce que j'ai apprécié c'est qu'on en parle donc c'est un élément quand même que le marché que le marché surveille et pour autant il faudrait pousser un retour de l'inflation et donc qui dit retour de l'inflation dit quand même reprise économique donc c'est pas encore pour demain la veille et derrière il faudrait également donc un accompagnement avec la remontée de ces taux longs les taux longs pour que ça commence je dirais à faire un petit peu peur au marché c'est quand même 1 et demi pour cent pour l'instant à 1% ça ne rentre absolument pas en concurrence encore avec les marchés qui apportent une rentabilité supérieure donc à ce niveau là également pas de concurrence encore donc au niveau du nasdaq on le voit lui de toute façon le nasdaq forcément il appréciera pas la remontée des taux longs trop forte il appréciera pas non plus l'inflation mais à ce stade là c'est tout à fait sous couvert de toute façon on a énormément de liquidités injectées pour l'instant biden a pas il n'est pas il n'est pas encore président donc il a il va falloir il n'a pas encore annoncé quoi que ce soit et je pense pas qu'il annonce à grand chose mis à part un gros stimulus pour pour un temps donc du coup à ce stade là on continue de toute façon on n'a aucune indication et on voit que à court terme les douze mille huit cents points deviennent pivot au dessus c'est douze mille huit cents points c'est aussi et on vient de briquer un nouveau plus haut on fait record sur record on passe les treize mille points donc moi pour moi à très court terme au dessus les douze mille huit cents points c'est aussi et points bas on repasse en dessous de ces douze mille huit cents et on casse derrière c'est douze mille sept cents points là on entamera une consolidation court terme donc là aussi ce qu'il faut bien comprendre un petit peu c'est qu'à un moment donné on est capable vous voyez de faire des grosses variations mais ce n'est pas du retournement c'est du pro rata ce n'est pas du retournement baissé de marché et pourtant il faut il faut un pouvoir il va falloir pouvoir gober ça parce qu'il ya beaucoup de personnes qui viennent de rentrer sur les marchés il n'y a pas longtemps qui n'ont pas connu la moindre correction du marché donc ça aussi c'est ce qui peut créer un petit peu la volatilité justement c'est ces volumes là tout de suite de panique éventuellement parce qu'on sent bien quand même que le marché est haussier que le marché est acheteur mais on sent bien que le marché est prudent quand même il fait attention et ça ça renforce l'idée chez moi que le pro rata quand il adviendra il sera il sera quand même assez volatil parce que du coup comme on a beaucoup de personnes qui achètent et qui sont haussiers et qui continuent de bouger et qui continuent d'être acheteurs mais qui ont cette crainte ça veut dire que dès que ça bougera un petit peu trop etc leur niveau pour solder les positions est quand même pas très éloignée donc ça ça veut dire là aussi que que du coup on risque de se retrouver avec pas mal de flux vendeurs en même temps c'est ce qui peut créer ce fameux pro rata ensuite ce qu'il faut bien se dire c'est que est ce qu'on a tout valorisé alors là en l'occurrence on n'avait pas encore valoriser le fait que biden gagnerait le sénat bon mais au bout d'un moment il faut se dire qu'on a quand même un petit on n'a plus de catalyseurs donc je pense qu'à un moment donné quand on bat quand biden va être intronisé pour moi derrière c'est fini alors on parlera encore de ce nouveau stimulus qui arrivera certainement ils ont fait un énorme avec un plan d'infrastructures etc et c'est pour ça également qu'on a cette rotation vers les cycliques qui continuent d'être soutenues en plus parce que elles seront soutenues par énormément de liquidités avec les nouveaux projets etc et par éventuellement la reprise économique qu'on devrait finir par avoir même si elle devrait être encore repoussée on va avoir les résultats on va commencer à avoir les résultats le quatrième trimestre il faut pas se lever bien sûr qu'il sera impacté par par le kovid donc mais ça le marché potentiellement il a déjà acté il est déjà en train de regarder plus loin que cela donc voilà et potentiellement le marché faut pas oublier qu'il se mettra éventuellement à baisser et puis il regardera à cette baisse potentiellement quand justement on commencera à avoir beaucoup plus de conviction sur la reprise et que la reprise est actée etc et donc là le marché lui avant même que les statistiques vous le disent qu'on a la reprise etc il se mettra à baisser donc c'est toujours la même chose les statistiques les statistiques sont pourris le marché monte tout le monde vous dit que c'est irrationnel les statistiques sont bonnes le marché baisse tout le monde vous dit que c'est irrationnel mais il faut comprendre que le marché il anticipe et donc il comprendra également dans la reprise économique au fur et à mesure on va lui retirer un petit peu ses piquous de liquidités mais pour moi honnêtement c'est pas demain la veille et je pense que le marché le comprendra à court terme il peut y avoir des mouvements assez important mais le marché comprendra également que les banques centrales dorénavant ne vont pas anticiper leurs décisions et vont laisser je pense courir les choses avant de prendre des décisions de resserrement monétaire et donc je pense qu'on est sur ce point là on est certainement tranquille un peu plus longtemps mais le marché peut quand même décider de l'anticiper on en parlera quand ça sera le moment là en l'occurrence c'est aussi il n'y a pas grand chose de plus à se dire au niveau du brent du coup on continue de la poussée aussi depuis le passage des 48 49 dollars donc là on est en train de continuer de pousser j'ai deux oubliques éventuellement bon c'est pas super probant non plus mais on peut voir une zone ici sur les 57 dollars éventuellement qui peut être 56 57 dollars qui peut être une première zone de résistance et là aussi c'est haussier alors comme on a fait une bonne poussée vous pouvez avoir une consolidation au pro rata aussi c'est et je veux dire même si on devait revenir sur les 53 dollars là on le voit donc ça serait quand même une baisse importante qui ferait certainement couler beaucoup d'encre mais voilà ça serait ça ne remettrait absolument rien en cause donc il faut bien comprendre que quand vous avez des poussées un petit peu rectiligne comme ça on peut corriger on peut effectuer des pull back qui remettent absolument pas la tendance en cause mais qui vont faire peur à beaucoup de gens parce que dès qu'on baisse de 3 à 4 % ça y est c'est la fin du monde et ça on va y avoir droit à coup sûr à la fin du monde je parle c'est toujours la même chose ça fait vendre donc du coup on peut regarder tiens l'or et l'argent donc l'or et l'argent c'est assez intéressant parce que ça se prendre bonne bine donc on voit au niveau de l'or on a marqué ici la résistance pam et là on corrige pas mal en train de revenir sur la moyenne mobile de 100 donc on devrait avoir éventuellement une réaction mais ça c'est quand même c'est quand même un petit peu méchant et aussi non bon on peut revenir chercher les 1810 dollars donc là ce qui m'intéresse là dessus comment je l'explique j'aurais tendance à l'expliquer que le marché est passé vraiment en mode riscone que jusqu'à présent on avait beaucoup de liquidités comme je vous ai dit donc on achetait tous et même des couvertures et là éventuellement le marché a vraiment compris qui passait en mode risque et que du coup on manque de liquidités en manque de pognon et on a fait les on a fait tous les tous les fonds de tiroirs éventuellement on a récupéré un petit peu pour récupérer un petit peu d'appel de marge éventuel mais du coup là on en est à des arbitrages c'est à dire vendre d'autres positions pour en acheter d'autres donc je pense que c'est ça qu'il faut voir pour autant la tendance de fond de l'or est toujours haussière c'est juste voilà on continue de construire là dedans de manière un petit peu plus longue le l'argent également prend une bigne alors là aussi je dirais qu'on est en train de revenir sur une zone de soutien qui peut au moins déclarer un support chandelier quand même méchant donc donc là pour moi je laisserai je laisserai faire éventuellement et j'attendrai encore un petit peu les binières pour moi continue à long terme d'être des véhicules qui vont être très intéressant mais il faut comprendre là aussi que vous avez eu quand même de très belles hausses et que on met en place les corrections au prorata là aussi et donc il faut pas les perdre de vue il faut juste voilà accepter qu'elles ont un mouvement correctif dorénavant au prorata et du coup si vous voulez bien comprendre ce qui peut se passer d'un point de vue prorata tout en conservant une tendance haussière de fonds vous je vous invite à aller voir quelques quelques minières et que la mining yamana et ainsi de suite et pour moi je pense que c'est toujours des très bons dossiers il faut les garder sous le coude justement et ils ont ils auront leur importance mais à court terme vous avez la correction et donc ce que vous devez bien vous dire quand vous regardez ces dossiers là c'est est ce que vous avez quel est votre profil est ce que vous avez l'estomac pour pouvoir subir ça sur vos actions aussi si la réponse est non bon mais vous êtes court terme vous rapprochez vos stops et puis quand vous aurez la correction éventuellement vous reviendrez sur le dossier mais ça c'est vraiment une question très importante on n'a pas d'indicateurs et on n'a pas de signaux je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se produire j'ai absolument aucun signal mais je suis en train de vous dire que vous voyez ça peut arriver quand même assez rapidement et ça vous avez un effet de levier également qui peut arriver sur plus le titre est petit plus il va manquer de contrepartie acheteuse et plus il ya plein de gens qui vont mettre des stops ça va péter les stops dans tous les sens bref ça peut vraiment sur les petites cap ça peut ça peut vraiment aller vite donc c'est un risque qu'il faut intégrer ça je j'appuie là dessus je préfère prévenir que guérir et au niveau de l'euro dollar également on est en train de corriger à ce stade là donc on voit quand même qu'on va chercher du dollar on est en train un petit peu de pondérer c'est assez intéressant parce que d'un côté le marché on peut se dire avec tout un tas de stimulus etc le dollar devrait se prendre une ligne puisque le dollar devrait continuer d'être dévalué mais au contraire on voit que pour l'instant on est en train de corriger le dollar là aussi ce qu'on corrige surtout c'est qu'on était arrivé pas loin d'un niveau de résistance mais là aussi la tendance haussière demeure c'est juste une consolidation intermédiaire qui est en train de se marquer je dirais qu'on peut aller chercher les 1 21 4 1 21 20 je pense que dans cette zone là on devrait trouver certainement un petit peu de soutien et derrière on passe dans des constructions et ça aussi c'est un point important la vidéo va être super long mais j'en profite sur cette première de l'année pour refaire pas mal de points parce que je pense que c'est très important de partir avec la bonne idée le bon mindset parce que là on termine la semaine tout va bien dans le meilleur des mondes possible mais tout peut changer très rapidement et si on n'est pas préparé justement vous allez paniquer et en paniquant c'est là où on fait des mauvais choix donc c'est important d'être d'être préparé donc je vous dis tout dans cette dans cette vidéo là et je pense que c'est c'est le plus important donc voilà au niveau de l'euro dollar maintenant on va passer aux actions plus ou moins la même liste qui avait l'année dernière c'est juste pour faire un suivi globalement même si j'ai rajouté quelques titres alors l'idée de cette vidéo c'est toujours la même chose je vais pas vous montrer des titres qui sont déjà moins de risques haussiers magnifique éventuellement si je peux je peux vous en montrer mais l'idée c'est que là vous êtes dans de la continuation de tendance et que en gros par exemple comme sur sur aventium vous vous jouez c'est une tendance moins de risques haussière et éventuellement voilà vous jouez la congestion ici qui est pas loin de partir si ça casse il faut que ça casse il faut que ça casse avec un petit peu de volume et vous avez certainement encore du gras sur sur aventium sur ce genre de titre là mais après voilà je vais pas vous parler de tous les titres qui sont en tendance haussière etc parce que la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est haussier et derrière vous donner un niveau de support qui peut éventuellement servir de stop la problématique vous donner des niveaux de support de stop c'est que pour chaque profil chaque horizon de placement le plan est différent donc c'est pas quelque chose qu'on peut personnaliser donc c'est pour ça que le but c'est d'apprendre comment le faire pour pouvoir l'appliquer à soi à son profil au niveau les plans les plans qui vont à tout le monde tout fait tout beau ça ça existe sur les sites de conseil mais ça vous rapportera jamais rien j'ai eu la question pour moi c'est c'est dommage ça vous rend dépendant et en plus ça colle c'est très généraliste et donc ça peut pas coller ça peut pas coller à tous les profils ça peut pas coller à tout le monde et donc ça peut pas vous donner les meilleures performances au niveau de deux crs 6 la même chose je pense qu'on en avait parlé ici dans dans cette dans cette zone là il ya eu un gap parce qu'il ya une annonce je sais plus de contrat ou quelque chose comme ça donc derrière vous avez le break qui se met en place et on est allé chercher quasiment les plus hauts de 2000 de début de l'année et là on est en train de consolider donc globalement cette zone des 4 80 à 4 70 là c'est la zone de support et éventuellement on peut relancer sur cette zone là abo c'est la même chose bon là c'est des titres où je trouve qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire mais je vous c'est la première de l'année donc je fais le suivi par rapport à la dernière vidéo de l'année qu'on avait fait par rapport à ces titres là qu'on avait intégré au niveau d' abo c'est toujours aussi en mode retournement aussi donc là on a matérialisé un bon support sur cette zone là et donc du coup à court terme si vous cassez ici cette zone des 12 euros 30 on peut éventuellement relancer une nouvelle attaque vers cette zone de gap à contrario si on casse ce support là on devrait revenir chercher la zone des 10 euros 90 et des poussières et entamer une construction un petit peu plus longue ça aussi c'est quelque chose je sais pas si je l'ai dit plus tôt ou quoi mais ce qui va être très important aussi c'est de bien comprendre que ce que vous avez vécu sur le marché ces trois derniers mois c'est pas la normalité donc des tendances tout qui part en même temps ce qui risque de se passer ce qui risque d'amener beaucoup de frustration c'est une fois qu'on aura fait le pro rata les les rebonds etc parce qu'il y aura toujours beaucoup de cash et tout donc il y aura ce sera certainement volatile il y aura beaucoup de mouvements et de trading à faire mais à un moment donné quand l'élastique va commencer à moins onguler en fait on va rentrer dans des figures qui seront des figures de digestion qui sont très importantes pour la suite mais qui risque de durer un moment c'est à dire que pendant un moment on risque d'être dans des ranges et de quasiment pas avoir grand chose à moins d'être un trader de range évidemment acheter le support vendre la résistance etc vous risquez de plus avoir vraiment des cassures de tendance de break out etc de suivi tendance tout ce que vous voulez tout ce que vous avez aimé ces derniers mois on risque de rentrer dans une période un petit peu plus flat alors ça je sais pas le timer pour l'instant puisqu'on n'en a pas les signaux bien entendu mais c'est quelque chose potentiellement qui peut arriver sur l'année 2020 21 et qui peut du coup quand ça va arriver être un élément nouveau pour beaucoup qui n'ont pas vécu ça encore et qui peut être très frustrant puisque ça partira pas aussi bien qu'avant mais on en reparlera je vous expliquerai comment gérer un petit peu tout ça émotionnellement parlant avant de faire des bêtises et de cramer ce que vous avez pu gagner ces dernières semaines au niveau de acacia pharma ça a plutôt bien fonctionné on avait eu le pull back je sais plus j'en avais parlé dans une vidéo ou une interview quelque chose comme ça on a eu le pull back là sur la zone des 2,20€ derrière on a vu le break out un nouveau pull back sur l'ancien break out et une poussée sur ce début d'année qui nous permet d'arriver sur une première résistance oblique et j'en ai une deuxième éventuellement là sur les 3,40€ et après par contre si ça casse là c'est là où ça peut faire éventuellement une bonne tendance mais pour l'instant nous n'y sommes pas encore au niveau de Advisen, Advisen continue de tenir ce support à 9,20€ et des brouettes donc c'est toujours positif et à court terme on voit il faudrait réussir à relancer ici à casser la zone des 11€ pour éventuellement pousser là on a validé la zone des 11€ en résistance donc vous voyez petit à petit on a des poussées comme ça un petit peu berserk on a le pro rata donc c'est ça aussi c'est un bon pro rata vous perdez quand même 3€ c'est pas rien quand vous venez de 12€ et pour autant voilà c'est du pro rata par rapport à la hausse vertigineuse et derrière on construit et donc vous voyez on construit on retente pour l'instant on échoue et au fur et à mesure donc on attend soit on recasse par le haut et on repart pour un tour soit on casse par le bas et on soufflera plus profondément plus longuement AgriPower ça c'est un petit titre il n'y a pas beaucoup de volume quoiqu'il y a eu des petites poussées ici ce qui me fait dire qu'on arrive un petit peu sur la fin écoutez peut-être que celui-ci il est un petit peu retardataire et il peut en profiter la semaine prochaine sur un dépassement des 9,70€ on peut avoir une poussée éventuellement en premier lieu un retour sur cette zone des 10,50€ au niveau de Airbus et bien vous voyez typiquement c'est le type de consolidation auquel il faut arriver donc on a un boost derrière ici une petite purge on rebondit on achète toujours la purge et ici on est en train de congestionner donc il faut casser par le haut pour relancer et si on casse par le bas on va continuer à doucement construire etc ça peut prendre du temps Aporam elle elle continue haussier donc on en avait parlé ici je crois lors de la dernière vidéo ou ici donc il y avait eu le breakout de pullback là la nouvelle poussée et dorénavant là voilà on bloque un petit peu sur les 38,30€ éventuellement on reviendra chercher les 35,70€ qui deviennent support mais pour l'instant c'est haussier juste une bonne tangente et il faudra je dirais repasser en dessous des 35€ pour passer en mode conso Biocartis celle-ci malheureusement ça fait partie des déchets elle est jamais partie on a cru encore cette semaine éventuellement qu'elle jouait le rôle de rater la terre pour l'instant elle n'y arrive pas ce qu'on valide quand même d'un point de vue graphique c'est que c'est vraiment le dépassement de cette oblique descendante ici aux alentours des 4,70€ qui donnera vraiment le top le top go le la pour la suite des opérations donc on la garde quand même sous surveillance cgg donc au niveau des pétrolières para pétrolières on a eu également de belles tendances sur cette fin d'année début d'année donc sur cgg on avait une oblique ici qu'on avait un petit peu cassé en une heure on devrait pouvoir mieux tracer que ce que j'ai fait ici il y avait ça aussi dans cette congestion première réaction ici et derrière le break et dans la foulée ça pousse donc ça ça prouve que quand même on a du volume on a privilégié ça et potentiellement et bien comme on n'avait pas beaucoup de cash pour tout on a dû vendre certaines choses pour jouer des arbitrages donc là éventuellement on peut aller jusqu'à cette zone des 1,04€ qui peut jouer un rôle de résistance qui peut derrière nous amener une construction il y en a certains qui verront déjà commencer une tasse avec hans avec la hans qui reste potentiellement encore à construire on peut le voir de deux façons on peut le voir ici et ici donc déjà la hans qui est en train de se terminer ou éventuellement avec une deuxième mini hans ici c'est toujours pareil mais l'idée première qui la rejoint toute c'est que ce qui sera important pardon c'est de dépasser les 1,05€ ça c'est ce qui permettra vraiment de valider et de confirmer le retournement au niveau de Clara Nova également c'est en train de bien se construire on a bien tenu cette zone des 6,50€ je m'y intéressais je voulais rentrer sur les 7€ mais bon j'étais ailleurs tant pis j'avais pas mis d'alerte ou quoi que ce soit c'est pas bien grave on a une belle construction en tout cas on a bien validé les 6,50€ en support de retournement et dorénavant cette zone des 6,90€ 7 peu au prou par contre il reste encore un morceau à passer donc les 7,40€ déjà à passer et après ce qui sera intéressant c'est de venir travailler cette zone ici avec l'oblique long terme aux alentours des 7,80€ au niveau de Crédit Agricole donc là aussi les banques nous ont aidé donc elles sont bien aidées aussi parce que si on est dans un environnement d'inflation et de remonter les taux longs c'est un environnement qui va plutôt plaire aux banques donc du coup on avait une belle oblique ici sur Crédit Agricole qu'on break et donc éventuellement si on arrive à confirmer ici le break des 11€ on peut continuer c'est ce qui peut donner l'élan supplémentaire au CAC c'est ce qui manque justement DBV Technologies bon on était dans ce triangle depuis un long moment et puis on s'est décidé en ce début d'année de se mettre en embuscade et tout de suite le break et donc là en ce moment on le voit on est revenu donc sur la moitié du gap et la moyenne mobile 200. Ce qui sera intéressant c'est que pour l'instant on voit quand même que la puissance acheteuse reste, demeure donc il faudra quand même réussir à briquer les 6€ ce qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher la fermeture du gap voire plus et affinité en ce moment il faut pas avoir des objectifs trop étriqués on voit que le marché est assez ambitieux sinon si on réintègre la boulanger hot on rentrera dans une consolidation qui ne remettra pas en cause la congestion actuelle et l'intérêt du dossier ce sera juste une consolidation de court terme et il faudra la garder à l'oeil donc Delta Drone ça c'est très spéculatif, je vous la montre parce qu'il y a pas mal de valeurs spéculatives comme ça qui ont pas mal poussé sur la fin de l'année mais il faut les manier avec précaution, être dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre et là c'est la même chose je dirais pour Delta Drone, je trouve qu'elle construit quand même plutôt pas mal, elle a une bonne congestion et il lui manque la poussée donc évidemment potentiellement elle la fera pas, scénario caduque si vous passez en dessous des 2,40€ mais si vous avez la poussée qui se met en place, qui est dans la capacité de casser cette zone des 3 là ça peut aller vite, toujours la même chose, on n'en sait rien, jusqu'où ça peut aller ou pas aller mais ça fait partie des valeurs spéculatives si tel est votre profil, attention, il faut bien gérer les profils des Richebourg, je pense que c'est une bonne image, qui est importante à comprendre c'est que les fonds ne rentrent pas en une fois, ils rentrent au fur et à mesure et en rentrant au fur et à mesure également, comme tout le monde et bien ils permettent justement à une tendance haussière de ne pas consolider quasiment une petite consolidation ici et puis derrière, c'est une tendance en mode exponentiel ce qui veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, vous aurez un truc comme ça et puis ça repartira, et en fait ça construira une figure mais on peut avoir une certaine violence là-dessus surtout que c'est pas les titres les plus épais du monde d'un point de vue carnet d'ordre donc ça voilà, il faut s'y attendre et donc savoir votre profil, votre horizon de placement pour que le jour où ça arrive, si vous prenez un moins 10, moins 20, vous ne vous disiez pas je vends tout, etc. c'est terminé pour moi si vous êtes long terme, potentiellement, il n'y a pas de raison de vendre c'est toujours une question de plan East to pay, bon pour celles et ceux qui s'en souviennent, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a suivi on l'avait suivi ici, puis ici, et puis après, bon voilà, c'était sur l'académie, on en avait pas mal parlé on avait parlé que si ça cassait, ça allait être très intéressant bien entendu, je ne vais pas vous mentir, j'étais loin de me douter et de pouvoir prévoir qu'en 3 séances, on rallierait les 5€, sinon j'aurais fait all-in, c'est toujours pareil donc là, l'idée, c'est que la surprise, c'est pas la cassure et la belle hausse dans l'engouement du marché c'est derrière ce rattrapage-là, de toute façon, East to pay le but, c'était de jouer un coup à la High Pay Group, pour celles et ceux qui avaient suivi mais là, en l'occurrence, en 3 séances, on l'a fait, ça c'était un petit peu énormissime donc après, évidemment, on est revenu chercher les 5€, qui sont les plus hauts donc on se dit que ça devrait souffler un petit peu, mais on n'en a aucune idée ça, voilà, c'est impossible de suivre il faut aller zoomer, si vous voulez aller zoomer vous allez zoomer sur du 15 minutes vous allez zoomer sur du 1h et sur du 1h, on va trouver qu'aujourd'hui, par exemple il y a eu un support sur les 4,20€ donc vous pouvez vous en servir comme éventuellement soutien ou stop, etc. pour essayer de laisser vivre une dernière année, pour voir jusqu'où on peut aller. Egide, on en avait parlé ici, dans cette congestion, elle a fini par breaker sur la fin de l'année, on est en train de reconsolider ici, et de reconstruire une petite conso cette jeune-là donc il faudra réussir à la re-briquer si on n'y arrive pas et qu'on finit par re-briquer par le bas c'est là où on rentre dans une respiration un petit peu plus longue EOS Imaging, voilà, c'est un autre titre dont on avait parlé vous avez eu le rachat qui a été fait, on la sortira plus tard, Eramé, pareil qui a continué en mode ligne droite pas mal, de toute façon, en matière première, comme on s'était dit ça fonctionne plutôt pas mal là, on a une petite conso aujourd'hui mais éventuellement, je ne serais pas contre à aller tester, vous voyez, cette oblique ici sur les 52€, qui permettrait de la valider et derrière la laisser souffler, la laisser construire et de toute façon, il va nous falloir des chandeliers pour, derrière, avoir les constructions qui se mettent en place et jouer les prochaines tendances donc il faudra accepter d'avoir des semaines où ça sera pas mal le zigzag pour la construction Auronave, du coup, ça construit pas mal et vous avez la même chose sur la plupart des tankers donc tout ce qui est tickets tout ce qui est STNG donc Exmar aussi mais on l'a plus loin, mieux c'est sur le gaz mais l'idée, voilà, c'est que éventuellement, on a une bonne congestion qui se fait sur Auronave alors aujourd'hui, elle est partie on a le break avec le gap qui s'est mis en place éventuellement donc revenir sur cette première oblique ici mais surtout, ce qui est intéressant c'est qu'on a validé la cassure éventuellement sur pullback, ça peut intéresser pour essayer de jouer le retournement je pense qu'il y a encore pas mal de boulot je pense surtout à cette zone des 7,50€, 7,60€ qui est vraiment le gros morceau et le gros pivot avant d'acter un retournement moyen terme, plus durable mais on voit que c'est le cas sur toutes les valeurs du secteur donc on a le marché qui joue et qui rejoue le côté stockage au niveau Exmar pareil, on avait parlé la dernière fois qu'il fallait casser cet oblique ici, on l'a fait donc on continue de pousser on est en train d'arriver sur cette zone-là des 3,40€, 30, 40 et des poussières qui peut être une zone de résistance et qui peut nous faire souffler et nous faire construire Fort Farmers également c'était en construction depuis un petit moment et on a fini par breaker cette première zone ici alors c'est pas un break assez franc pour moi ce qui sera important c'est de revenir chercher l'oblique ici on peut éventuellement la retracer un petit peu mais on a une bonne poussée avec des bons volumes donc un bon retournement là aussi qui est en train de s'acter et j'ai no way il y a eu une news aujourd'hui il y a eu des bons volumes et on est venu tester cette oblique descendante donc qui se valide avec un troisième point donc ce qui m'intéresse là voilà c'est cette zone des 3,50€ 3,70€ maintenant qu'il faudra dépasser en clôture pour vraiment acter l'euro nouveau de la tendance haussière durable sur j'ai no way à ce stade là on tente mais on n'y arrive toujours pas mais pour autant la configuration reste toujours très propre au niveau de SFPI là aussi ça reste très propre et pour se relancer il faudra dépasser les 1,80€ et ça nous permettrait de revenir chercher la zone des 1,90€ sinon là aussi on va avoir une zone de gap en soutien je dirais la zone des 1,65€ et là aussi c'est en construction hybrigenics c'est spéculatif également mais c'est le type de configuration en congestion que j'apprécie pas mal surtout si elle casse vous voyez une première zone sur la zone des 23 centimes et des brouettes et cette zone des 25 centimes et des brouettes et là ça peut avec la spéculation actuelle on ne sait jamais sur fond de news que vous voulez ça peut créer une spéculation assez importante donc c'est le type de configuration qu'on peut regarder même idée on a une configuration en congestion qui est en train de se construire assez large donc c'est peut-être pas encore la bonne mais on se dit qu'on est dans des bonnes dispositions à nouveau le gros morceau à passer c'est cette zone des 1,35€ il y a un niveau intermédiaire sur lequel on a buté entre aujourd'hui et hier cette zone des 1,20€ mais globalement au dessus des 1€ on est positif sur la construction de retournements qui est en train de se mettre en place Calré elle continue son petit bonhomme de chemin on continue d'en parler voilà il n'y a pas grand chose à dire c'est haussier point barre vous avez un support sur le niveau des 30€ mais je continue à en parler en termes de suivi ici on avait parlé de cette congestion là et puis il y a eu le gap avec la poussée et une espèce de pull back également sur l'ancienne zone de résistance horizontale avant la continuation haussière en mode ligne droite et ça on l'a eu pas mal quand même LVMH qui continue le luxe continue pour l'instant à bien aider le CAC 40 donc pas grand chose de plus à dire on peut éventuellement voir cette augmentation qui se fait dans un entournoir inversé en mégaphone comme vous voulez donc du coup bah c'est haussier point barre jusqu'au jour où on repassera sous les 500€ et là il faudra se méfier quand les valeurs du luxe commenceront à corriger pas mal ça veut dire je pense que voilà il faudra se méfier des signaux que nous envoient les indices parce qu'ils sont surpondérés dans certaines valeurs après des années et du coup c'est là où les vidéos dont je vous ai parlé d'être plus sélectif c'est là justement il faudra éviter d'avoir l'illusion des indices et se concentrer un petit peu à regarder les différents secteurs pour voir si on a vraiment un marché qui baisse dans son ensemble ou si on a cette rotation qui se met en place et donc l'argent qui va se retirer de quelques secteurs pour aller s'investir dans d'autres monakia pareil il y avait une congestion ici avec une oblique on la break donc là on a éventuellement un pullback qui se met en place et dans la spéculation actuelle dans laquelle on est on peut jouer le second effet qui se coule avec la zone des 2€ MDX Elf également est en train de se relancer il faudra réussir à confirmer là une clôture je dirais au-dessus de la zone des 1€ 1,04€ là c'était l'ancienne zone de gap il faudra réussir à passer ça mais sinon c'est toujours positif néo-n j'en avais parlé ici pour vous dire c'est une figure en bisous ascendant mais les bisous ascendants il faut prendre en considération que ça casse par le haut et quand ça casse par le haut ça vous crée une exponentielle haussière voilà un cas pratique néo-n c'est exactement la même chose un jour ou l'autre il faudra s'attendre à un truc du style comme ça et après que ça rebondisse donc il va falloir s'attendre que quand on vient de vivre des poussées exponentielles que vous allez avoir des proratas qui ne remettent pas en cause la tendance de fond mais vous devez être prêt à redonner quelques gains ou alors vous êtes court terme et vous avez vos stops qui sont très courts et éventuellement vous essayez de vous placer sur la purge mais ça c'est très important surtout pour les long-termistes pour pas bien intégrer la vie d'une action Netgem c'est un tout petit dossier mais il y a quand même des volumes donc là si elle a envie de partir je dirais c'est maintenant ou jamais une bonne disposition il faut broquer les 1,15 et éventuellement on peut aller chercher les 1,25 voire les 1,40 au niveau de NX Tedia celle-ci elle continue son petit bonhomme de chemin rien de plus à dire on a un pivot sur les 1,15€ au dessus de ça c'est toujours positif Nikox pareil à regarder on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place et donc si on arrive à casser par le haut on peut avoir une volonté de relance haussière au niveau de Enco Design pareil on avait cassé ici cette petite figure de congestion je pense qu'on en avait parlé dans la vidéo de fin d'année on a fait le pullback et là on est dans le mode relance à essayer d'aller chercher cette zone là des 13,70€ 80€ à peu près voire les plus hauts qui avaient été atteints en 15 en tout cas on continue le cheminement de pensée Orange aussi c'est pareil on avait la congestion ici dont on avait parlé la cassure le pullback on tient le support et on tente la relance là tac donc on construit en gros la figure dans cet esprit ici et donc on a la congestion qui se met en place si on arrive à déborder les 10,50€ et bien Orange c'est un bon dossier avec un bon rendement ça peut jouer un rôle défensif et on voit que la télécom sort un petit peu la tête de l'eau donc ça aussi ça peut faire partie des secteurs d'activité qui ont l'air de résister POXEL c'est une biotech il faudra faire attention bien entendu comme d'habitude mais on arrive là aussi à une fin de congestion donc si on arrive à déborder cette zone des 7€ à peu près on peut avoir là aussi de la spéculation qui se met en place vers cette zone des 7,80€ en premier lieu et plus il y a affinité il y a des news qui peuvent tomber et là il y a tellement de liquidité sur le marché que sur ces petits dossiers ça peut partir très très rapidement Quantum ça continue son petit bonhomme de chemin donc on a corrigé on le voit au pro rata de la hausse là ça allait c'était pas un énorme pro rata donc c'est un pull back un gros pull back sur les anciennes résistances horizontales et on a relancé donc là dorénavant le support est à 4,85€ et on est en train voilà de construire cette zone là il faudra dépasser cette zone des 5,60€ pour aller chercher la prochaine étape et si jamais vous cassez par le bas et bien comme les autres valeurs on rentrera dans une consolidation un petit peu plus prononcée pas de retournement baissier encore consolidation un petit peu plus poussée en prenant un peu plus de temps RIBER celle-ci elle fait pas grand chose on a eu des volumes quand même aujourd'hui c'est à dire qu'on a eu une grosse vente et finalement ça a réveillé quelques acheteurs la configuration continue de rester pour le moment ok ce qu'il faudra c'est la semaine prochaine c'est quand même pas trop tarder à se réveiller donc briquer cette zone des 1,70€ en 80€ pour essayer d'aller chercher la zone des 2€ pourquoi pas en premier lieu et plus s'il y a affinité vous passez sous les 1,50€ ce sera plus le moment de trop espérer au niveau de Sanofi on a trouvé un support là on voit éventuellement on construit un début de figure on voit qu'on a une résistance sur la zone des 80€ intermédiaire donc il faudra casser cette résistance là pour continuer le rebond mais globalement on le voit dans cette zone là des 75€ à 85€ il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent il faudrait recasser ces 85€ pour renverser la vapeur et relancer la tendance haussière sur Sanofi sinon c'est assez neutre au niveau de Serge Ferrari également on s'est réveillé on est venu chercher la résistance cette résistance oblique là elle n'a pas trop lieu d'être pour le marché apparemment et donc c'est plutôt une espèce de triangle ascendant qui va nous importer on reste positif au dessus des 5,90€ ce qui nous intéresse de briquer maintenant c'est les 6,70€ 6,90€ et en cassant ça on s'ouvre les 7,70€ et éventuellement les 8,40€ en mode spéculatif là aussi carnet d'or il n'y a pas grand nombre carnet d'or donc il suffit d'un peu de volume pour que ça aille très vite au niveau de société générale ça continue de très bien se comporter là aussi on est en embuscade pour essayer de casser les 18,40€ et éventuellement d'aller chercher le gap de toute façon si on veut penser que le CAC a les moyens d'aller chercher 5,800€ 5,850€ ça passera également par les banques Technicolor là on avait une bonne congestion qui était en train de se former depuis un petit moment et qu'on est en train de tester on va pas encore casser il faudra casser mais si on arrive à déborder cette zone là on peut éventuellement jouer le retournement un retournement plus prononcé sur Technicolor pour l'instant c'est pas encore passé au niveau de Technip là par contre c'est passé on a remis on a remis justement le split des activités sur le devant de la scène on devrait en savoir beaucoup plus du coup on avait ce petit triangle qui s'était formé en congestion qu'on break du coup c'est magnifique que les cas d'école on arrive sur la moitié du gap qui peut jouer un rôle de résistance je dirais vers la zone des 10,20€ et des brouettes après on verra si on a la capacité de fermer l'intégralité du gap ne pas sous-estimer qu'on peut toujours faire le pullback sur l'ancienne résistance qui deviendra support et donc ça peut aussi être un intérêt d'accumulation au niveau de Thalès ça bouge pas trop mais on reste plutôt positif à ce stade là ce qui nous intéressera c'est de déborder cette zone des 77€ et de confirmer avec le débordement de la zone des 79,80€ et après il y aura encore un morceau sur les 82€ et ça permettra de valider la relance pour l'instant on voit on a pas mal de tendance surtout sur des cycliques des configurations comme ça de congestion donc là c'est très clair ça casse par le bas ça doit vous inviter un peu plus de prudence et certainement une semaine de flottement par contre on est pas loin je dirais plutôt dans des probabilités où on se dit on peut avoir un élan un nouvel élan haussier et donc ces valeurs là ce sont celles qui peuvent donner l'influx au CAC 40 justement d'aller chercher ce qui lui manque pour aller chercher des nouveaux plus hauts récents au niveau de Teradiag également on avait une congestion en triangle ici depuis un petit moment on est en train d'en sortir par le haut donc il faudra valider cela la semaine prochaine et éventuellement on s'ouvre je dirais cette zone entre les 3,10€ 3,20€ voire les 3,60€ je vous donne les niveaux ça peut aller très très vite en ce moment Total également qui s'est retourné donc là bon il y a eu un dividende donc du coup mes obliques sont à ajuster mais l'idée était là vous le voyez c'était la congestion qui était en train de se préparer et derrière on a briqué avec un gap au dessus et donc on a la poussée donc là aussi ça fait plaisir les valeurs pétrolières donc la vieille économie comme on l'appelle qui n'est pas morte et qui permet également de continuer à remonter donc là ce qui nous intéressera voilà c'est cette zone aux alentours des 38€ à casser sinon on peut toujours faire un pull back et puis le retenter après au niveau de U10 ça c'était un petit dossier dont on parlait en mode congestion et puis les volumes sont arrivés hier on voit avec le break qui s'est déclenché et du coup tout de suite on arrive vers la zone des 1,70 qui est un premier niveau de résistance si on arrive à les passer je pense qu'on peut viser la zone des 1,90 voir la zone des 2,10 ça peut aller très très vite sur ce genre de valeur où vous n'avez pas que vous montrez dans les carnets de toute façon ce que l'on voit c'est que sur toutes ces petites valeurs avec un côté sous-valorisation etc on voit que ça a revalorisé quand même de manière très impressionnante à mon invest et compagnie c'est allé très très rapidement et humanis aussi c'était une autre valeur que je vous avais proposé on en avait parlé ici sur cette congestion on en avait reparlé sur le pull back on voit on fait pas dans le détail quoi et là éventuellement on est en train de relancer pour aller chercher pourquoi pas cette zone des 9,60€ et des brouettes ça aussi à un moment donné ou un autre ça aura besoin de consolider ça le fera pas à moitié mais en attendant on valide quand même des retournements de marché sur toutes ces valeurs-là c'est-à-dire que moi quand je regarde les configurations je me dis oui attention je peux avoir du prorata et ce prorata peut être assez violent donc je le prends en considération mais pour autant mes tendances sont là dorénavant ce prorata du coup je le verrai comme une opportunité d'achat et je ne serai certainement pas le seul donc le marché quelque part dans sa phase de retournement reste acté à moins d'un signe noir etc bien entendu on n'a jamais de certitude mais globalement on a quand même des configurations qui sont bien actées bien mûres dorénavant donc avoir une consolidation ça serait à vrai dire sain finalement mais pour autant je ne parlerai pas de retournement baissier ou je ne m'en inquiéterai pas il faut juste accepter qu'à un moment donné surtout sur les valeurs vertes etc vous pouvez vous prendre moins 20 moins 30 sur certaines d'entre elles ça va faire partie du jeu j'ai envie de dire au niveau du unibuy là on reste et on stagne aussi comme sur pas mal de valeurs plus cycliques et donc on est on est aux abords donc dans une congestion on peut encore vivre ce qui nous intéresserait c'est de déborder cette zone des 66 euros pour aller chercher plus haut vers la zone des 80 euros mais à ce stade là on continue plutôt une consolidation à plat et vive Orion c'était l'exemple que je voulais vous donner donc on avait suivi ici on avait suivi tout le boost et je vous avais dit attention au prorata le prorata c'est ça donc le prorata ce qu'il faut apprendre voilà c'est que si vous passez de 10 euros là en l'occurrence à 7,70 euros c'est une vingtaine de pourcents mais en gros si vous êtes rentré un petit peu tard sur le marché c'est ce qui crée votre peur en règle générale c'est les retardataires et tout de suite on va prendre des profits vous avez les stops qui virent et du coup on va chercher très bas dans le carnet et ce qu'il faut bien comprendre voilà donc c'est vous avez lâché l'élastique et après vous avez le rebond parce que c'est vu comme une opportunité et après vous avez le deuxième donc c'est le côté élastique et vous voyez l'élastique au fur et à mesure vous avez de moins en moins d'oscillation ce qui va nous intéresser derrière c'est ce qui s'il se passe ça sur beaucoup de valeurs donc sur l'ensemble du marché dans les prochains mois ce qui va nous intéresser derrière c'est la sortie de cette figure c'est à dire je vous parlerai pas et je vous dirai pas c'est la fin des récos tant qu'on ne cassera pas par le bas il ne faudra pas négliger qu'on peut avoir des prorata tout le monde va dire bah ça y est c'est terminé maintenant on va construire et on pourra toujours éventuellement casser par l'eau pour une raison ou que c'est Y je ne suis pas devin mais il ne faut pas sous-estimer et se dire c'est terminé parce qu'éventuellement on casse par l'eau haut j'avais fait une interview également juste avant le jour de l'an j'avais pris plug power en exemple c'est un bon exemple vous avez SRP aussi en bon exemple c'est juste comprendre à un moment donné que vous avez besoin d'une respiration et d'une construction mais que ça veut pas dire que la tendance haussière est terminée il faudrait casser par le bas pour dire ok on va souffler plus on va prendre plus le temps et on va corriger mais vous pouvez toujours casser par le haut ça c'est très important de le concevoir et de le comprendre voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu longue peut-être pour cette première de l'année mais je pense que c'était important de vous remettre l'église au centre du village bien entendu je vous souhaite un excellent week-end je vous dis un lundi pour de nouvelles aventures pour voir la suite des opérations n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de cliquer sur le bouton j'aime le bouton partage également ça motive à continuer ça me donne également une indication que vous appréciez ce type de format que vous aimez ce que je peux y dire etc et derrière un petit commentaire également ça fait toujours plaisir je vous souhaite donc à nouveau un excellent week-end je vous dis un lundi salut les graphes c'est parti 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 c'est parti